Salut tout le monde c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie des derniers achats donc on avait vu pas mal de choses en première partie on avait vu de la vieille Hot Wheels et on avait vu une magnifique Matchbox en dernier modèle si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir donc là on a un petit coffret Norev qui est rentré, un petit coffret Norev Racing qui est rentré dans la collection mais avant de découvrir le coffret Racing on va tout simplement rester sur du Matchbox parce que j'avais fini la vidéo avec du Matchbox la précédente et là avec cette petite Porsche 911 Carrera Cabriolet et franchement je crois que c'était la dernière Matchbox qui me manquait celle-ci de 2000 que je raconte pas de bêtises de 2020 voilà de 2020 c'était la dernière qui que que je n'avais pas trouvé en 2020 et super content de l'avoir enfin trouvé donc là on voit rien qui a des reflets de partout magnifique cette petite Carrera Cabriolet Matchbox donc numéro collector 37 sur 100 j'espère que vous aussi vous allez la trouver tout simplement donc là tous tous ces modèles ont été achetés soit sur internet soit en France en magasin voilà donc là on a un petit coffret Racing un petit coffret Racing qui date de 2016 tout simplement et on va le découvrir ensemble comme quoi vous voyez dans les magasins ben en France on arrive encore à trouver ben alors quand je vous dis chez nous il n'y a pas beaucoup de nos rêves et quand on a dit nos rêves on trouve c'est du 2016 voilà en tout cas magnifique ce petit coffret alors là on a la petite 208 T16 Icepeak de 2013 aux couleurs alors aux couleurs Red Bull non elle n'est pas aux couleurs vraiment Red Bull mais elle est noire avec le magnifique aileron derrière alors la petite Spice Peak ça m'en fait je dirais deux ou trois différentes trois différentes je crois des petites nos rêves comme ça en tout cas je l'aime bien couleur noire mat très agressif avec le petit drapeau bleu blanc rouge qui est représenté très sympa très 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 sympa alors le premier modèle de ce petit coffret le deuxième modèle en 2016 ça me fait rigoler quoi on est en 2021 quoi cinq ans cinq ans que voilà on a 5 ans de retard nous en Alsace sur les sur les norev alors le deuxième modèle avec une petite ds3 à bout d'habit super sympa donc celle ci non plus je l'avais pas non citron ds3 w rc plus exactement alors c'est bien parce que les ds3 w rc ça m'ont fait quand même déjà pas mal de différentes et je me crois que celle ci elle n'existe pas aussi avec des variantes des variantes variation je sais plus en tout cas je suis content je suis vraiment très content pour ce coffret et une petite Renault Megane RS01 Renault RS01 McGregor donc les jantes noires là ça me choque pas c'est joli c'est bien fini voilà nos rêves c'est plus considéré comme objet de collection que objet à rouler avec parce que tout simplement elles sont relativement fragile bien détaillés mais fragile et très 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 dur à trouver très dur à trouver voilà pour le petit coffret racing qui date de 2016 qui rentre dans la collection voilà en plus les grosses étiquettes même l'emballage les bien bien sali et tout voilà on va continuer avec du Hot Wheels on va avoir trois Hot Wheels et une autre marque une autre marque que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne donc même que je n'ai pas tout simplement pas dans ma collection une nouvelle marque un nouveau fabricant dans ma collection alors on va commencer on va continuer avec une Mustang convertible de 65 donc là on a à faire un vieux blister vieux blister Hot Wheels alors on notera que la bande Mustang malheureusement elle est un petit peu de travers le vendeur me l'avait précisé ça ne m'a pas dérangé j'ai dit de toute façon celle-ci je ne l'avais pas donc il y a la présence du capot ouvrant à l'avant voilà on va lever châssis métal donc le châssis la carrosserie date de 83 mais le blister cette Mustang date d'après quand même alors on va y regarder un petit peu on va regarder un petit peu pour la date si on la voit stipulée quelque part 91 là ils mettent sur le blister ici ils mettent 91 donc je pense que c'est plus du 92 on a toujours une petite année de retard par rapport aux blisters entre 91 et 92 donc là il y avait en l'envers des blisters ce qui proposait à l'époque donc la classique Cobra ici que j'ai dans ma collection derrière je pense de cette année là la Flash Cider de 56 Suzuki Quad Racer Big Wayman Goodyear Blimp alors Goodyear Blimp c'est pas marqué Goodyear dessus et un Recycling Truck voilà donc c'était sympa si tu voulais la collection mais bon pour moi la plus belle ça reste la Mustang et la Cobra aussi pas mal voilà donc en ce qui concerne ce numéro numéro collector 162 sur l'année quelle année j'avais dit 91 92 92 je dirais 91 ou 92 voilà pour cette première Hot Wheels on va continuer avec une petite Volkswagen Caddy Flying Custom donc là aussi c'est une série où la particularité c'est qu'ils mettent des roues d'antan dessus très jolie cette petite Caddy verte avec un petit peu de vert clair du jaune et du noir au niveau de la temporisation très sympa donc là on reste sur un châssis plastique mais on a des vieilles roues et toujours à noter malheureusement qu'ils n'ont pas peint le radiateur devant qu'ils auraient pu le faire pas de tempo avant ni arrière en tout cas un joli petit Caddy une jolie collection Flying Custom voilà on va mettre ça comme ça ok on va continuer avec une troisième et dernière Hot Wheels donc là on part sur du Hot Wheels classique voilà Hot Wheels classique donc ça on sait qu'il y a le châssis métal dessus tout simplement donc là c'est une Volkswagen Bug convertible avec bien sûr des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire des couleurs brillantes des couleurs spectra très belle très 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 jolie assemblage de deux couleurs donc là du bleu vraiment voire c'est un violet bleu entre les deux un bleu nuit peut-être et un blanc et franchement c'est très joli cet assemblage de deux couleurs alors les pneus à liseré blanc sont sympas aussi tempo arrière simple mais joli et à l'avant il n'y a pas de tempo c'est juste les optiques qui sortent de la carrosserie les optiques qui sortent du châssis en métal donc voilà petit châssis en métal très joli numéro collector 21 sur 30 au niveau de cette série Hot Wheels Classique donc là c'est quand même voilà ils mettent peinture spéciale voilà il y a marqué 10 cast body and châssis donc voilà en métal carrosserie et châssis en métal et avec une peinture spéciale donc les Hot Wheels Classique sont toujours une peinture spéciale voilà en ce qui concerne ce modèle et là on va passer au dernier modèle de cette vidéo donc un fabricant que je n'avais pas dans ma collection donc j'avais franchement pas mal de fois bavé devant un petit peu ce qu'ils avaient et j'ai réussi à en trouver une donc je suis super content voilà donc un nouveau fabricant dans la collection c'est Shelby Collectible bon peut-être que vous vous connaissez peut-être que vous ne connaissez pas en tout cas voilà tout simplement il propose des Shelby et oui donc les blisters ils sont assez imposants par rapport à un blister Hot Wheels Classique on part sur un petit peu plus large on part plus sur du taille de blister Carculture taille de blister Greenlight un peu plus large peut-être que Greenlight voilà donc le petit Cobra qui est représenté derrière Shelby Cobra 427 SC et franchement elle est elle est magnifique donc là tout de suite on va constater qu'il y a double ouvrant voilà relativement rare à cette échelle donc comme quoi on arrive à avoir du super haut de gamme donc quand on prend à titre de comparaison du 1,43ème 1,43ème de collection on n'a souvent pas les ouvrants qui pourraient les mettre là on a deux ouvrants volant volant imitation bois petit arceau derrière de sécurité ajouter énormément de pièces je me demande combien cette miniature a de pièces le moteur qui est représenté regardez magnifique le pare-brise donc celle-ci elle va rester dans l'emballage tout simplement c'est vrai qu'en main nue elle serait magnifique mais non il faut la laisser dans l'emballage magnifique donc ma première Shelby collectible je pense première d'une longue série on va dire donc là c'était une série qui était sortie je vois le petit logo là pour les 50 ans de American Shelby 62-2012 donc tout simplement la miniature date de 2012 voire 2013 donc là on rentre quand même dans cette présentation de dernier achat on a quand même des blisters assez anciens donc vous n'avez pas précisé la cool classique de quand elle date 2005 2005 la cool classique donc voilà c'est quand même joli dernier achat donc pour la plupart proviennent de commandes internet autant le dire le coffret Norev de magasin tout simplement et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie des derniers achats et pour la ou pour une prochaine vidéo allez bye bye